Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaïd Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors j'espère que vous êtes là, c'est vrai, le moment est capital, crucial, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? J'ai donc un thème d'information, disons, relatif, disons, à l'actualité en Guinée. Chers compatriotes guinéens, vous le savez tous, je ne vous apprends absolument rien. La nouvelle, moi je mettrais entre guillemets une très bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Alors ce sont les agréments, disons, de médias, disons, qui sont tout simplement retirés par l'agent militaire, n'est-ce pas ? Donc c'est mon thème d'information, disons, les agréments de médias, de médias, n'est-ce pas ? Retirés par l'agent militaire, n'est-ce pas ? Alors une révolte populaire est franchement nécessaire en Guinée. Une véritable révolte populaire. Parce que là, écoutez, moi je l'ai dit depuis toujours, depuis, disons, la première, disons, semestre, disons, du pouvoir de Mali Dombouya, je l'avais dit, je l'avais subsommé, c'est un pouvoir qui vient pour assassiner notre processus de démocratisation, c'est clair. Le processus de démocratisation entamé en 1984, disons, après le coup d'état militaire de l'Ansanaconté. N'est-ce pas ? Très bien. Alors là, c'est plus que sérieux, c'est vrai. Je crois que même un collégien peut facilement, en fait, interpréter cette action du pouvoir de l'agent militaire, n'est-ce pas ? En retirant les agréments des médias, des médias importants à Guinée. Je vais parler des médias de Film FM, je vais parler de Espace FM, je vais parler de Sweet FM, je vais parler de Joma FM, avec toutes les filières. Je comprends bien. Alors, en retirant les agréments de ces médias, Crisio, vous comprenez, écoutez, ça signifie tout simplement, bon écoutez, nous fermons la bouche, nous nous taisons, nous devons les laisser travailler. Les laisser travailler, c'est très simple, à eux, en fait, de décider ce qu'il faut pour, en fait, la Guinée. Et cela signifie tout simplement, bon voilà, le processus démocratique entamé en 1984, avril 1984, avec l'Ansona Conté, voilà, se meurt. En fait, disons, est totalement à l'agonie. Disons, pour le moment, à l'agonie, c'est clair, parce qu'on n'acceptera pas que ce processus démocratique soit stoppé, en aucun cas. La Guinée n'acceptera pas, les citoyens guinéens n'accepteront pas. N'est-ce pas, cher Compteur Généen, c'est très sérieux, je vous le dis, en retirant la permission de diffuser des émissions de ces différents médias que je viens de citer, mais écoutez, il est clair, bon écoutez, nous allons tout droit vers la dictature, le séculturisme. Cher Compteur Généen, je vous le dis, quand je prends la parole, je dois mentionner cela à tout moment, mettons ces affaires de coloration ethnique loin de nous. Cela n'a aucune importance, cher Compteur Généen, nous voulons tout simplement que la Guinée se développe. Regardez autour du nom, dans tous les pays, je prends seulement l'Afrique de l'Ouest, vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans chaque pays, vous verrez, il y a des ethnies, n'est-ce pas, des ethnies, en Guinée d'ailleurs, je dirais, c'est que vous prenez Nigéria, c'est plus de 100 ethnies au Nigéria, plus de 100, n'est-ce pas, plus, en Côte d'Ivoire, encore plus, partout, il y a beaucoup d'ethnies. C'est important ce Compteur Généen. Donc, en Guinée, qu'on n'essaye pas, disons, de créer une sorte de mystère autour de l'existence des ethnies. J'ai toujours dit que la démocratie, la meilleure forme, disons, de gouvernance, il est seulement question de respecter les principes, il est question de respecter, disons, les lois, il est question d'être respecté des lois. C'est tout, et ça fonctionne. Vous avez vu comment Macky Sall est parti, n'est-ce pas, vous savez, mais je crois que Macky Sall est parti malgré lui. C'est vrai, mais il se dit qu'il n'y a pas, il y a les lois, je dois les respecter. Sinon, bon voilà, les sanctions sont là. Et c'est ça la démocratie. Les nouveaux maîtres qui sont là actuellement, je parle de Diomaï, Faï et Tsouko, effectivement, travailleront dans le même sens, en respectant la constitution, en respectant les lois. Sans cela, bon écoutez, ils seront hués et dégâtsés aussi. La démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernance, à condition que nous respections effectivement les principes, nous respections les valeurs démocratiques. Ça n'a rien à voir, comme ceux qui disent que la démocratie, c'est l'affaire de l'Occident, ce n'est pas vrai. En Espagne, à un moment donné, on ne parlait pas de la démocratie, c'était la dictature. C'est un pays européen. L'Italie, c'est un pays européen. Même en France, c'est un pays européen. Mais il y a eu des moments où on ne pouvait pas parler de la démocratie. N'est-ce pas ? Petit à petit, les gens ont pensé, ces gens ont pensé, que pour pouvoir travailler réellement, développer le pays, n'est-ce pas ? Unir la nation, il faut, disons, des valeurs démocratiques. Donc ceux qui disent que la démocratie est l'affaire de l'Occident, c'est du mensonge. Non, c'est l'affaire des êtres humains, c'est tout. Et je crois que c'est naturel. C'est-à-dire que j'ai ma voix, vous avez en fait la vôtre. Je n'impose pas ma voix, vous n'imposez pas la vôtre. N'est-ce pas ? Et là, nous discutons, nous cherchons en fait un point d'entente à travers un processus. C'est ça, c'est purement en fait naturel. La démocratie, c'est naturel. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de l'Occident, absolument rien. Ceux qui disent, ce sont les populistes. On a vu ça autour de Poutine et tout ça. C'est du populisme. Très bien, cher Compto-Guinien. Alors, je vais développer beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est maintenant le vrai combat qui commence, cher Compto-Guinien. On a dit que Mouya vient de commettre une bévue, une bévue politique. Je crois qu'il va le regretter après. Comme l'adis, Kamara regrette ses actions aujourd'hui. Mamanie Dombouya va le regretter. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, je vais parler de ça aujourd'hui, demain, après demain. Ça, ça va continuer jusqu'à la suite de Mamanie Dombouya. N'est-ce pas ? Et pour le moment, je vais toucher un point fondamental, clé, la base, l'élément fondamental. Vous pouvez vous rappeler, Mamanie Dombouya était à New York. Vous vous rappelez ? Pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Là, il a tenu un discours politique. Je lui donne seulement l'ossature. La clé de son discours. Il a dit que la démocratie, si vous résumez son discours, la démocratie n'est pas la meilleure forme de gouvernance. La démocratie n'est pas bonne pour nous, guinéens ou africains. Disons comme il est guinéens, guinéens. La démocratie, non. Pour nous, ce n'est pas ça. Il faut autre chose. La démocratie, il a demandé de Mamanie Dombouya, c'est pour les Occidentaux. C'est qui est faux. Mamanie Dombouya ne le sait pas. Quelqu'un qui n'a pas son brevet, il n'a pas, en fait, même l'examen de passant en septième année, il ne l'a pas. Vous comprenez ? Alors, il ne sait absolument rien. Qu'est-ce qu'il peut, lui, nous inventer en disant que la démocratie, c'est l'affaire, effectivement, des Occidentaux ? Ce n'est pas vrai. Je prends le Japon. Le Japon, écoutez, dans le temps, dans le temps, ce n'était pas la démocratie. N'est-ce pas ? Il y avait le royaume et tout ça. Mais petit à petit, les Japonais ont compris qu'effectivement, pour une véritable stabilité politique, une véritable stabilité sociale, ils ont essayé, en fait, de faire travailler, n'est-ce pas, ce système royal avec le système démocratique. Et ça marche très bien au Japon. N'est-ce pas ? C'est un pays de dictature, le Japon, c'est vrai. Vous voyez comment ça fonctionne aujourd'hui ? C'est normal. Je prends l'Espagne toujours, que je connais bien. De la dictature quand Franco est venu. N'est-ce pas ? De la dictature, n'est-ce pas ? 100%. Le royaume qui était là, le roi a été cherché. N'est-ce pas ? Et la dictature est imposée pendant des années par Franco. N'est-ce pas ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Quand Franco est parti, on a dit, bon, écoutez, la meilleure forme de développer l'Espagne, la meilleure forme de nous retrouver, n'est-ce pas, c'est la démocratie. Ils ont cumulé ainsi, en fait, ce système royal, le royaume et la démocratie. On a un roi qui est, en fait, comme, disons, le chef de l'État, en fait, qui est le symbole de l'unité espagnole. N'est-ce pas ? Et on a un premier ministre qui a un rôle politique, qui travaille réellement, qui a son rôle, qui fonctionne son gouvernement, qui a ses ministres. N'est-ce pas ? Espagne n'était pas démocratique. Alors qu'on arrête de dire, bon, écoutez, la démocratie, c'est l'affaire des Occidentaux. Non, la démocratie, c'est l'affaire de l'être humain. Il suffit d'être honnête, sérieux. Parce qu'il est difficile pour nous, les êtres humains, en fait, de faire tout honnêtement. N'est-ce pas ? Et il y a des gens qui ont toujours volé, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Bien sûr, il y a cette tentation de voler, cette tentation de corbre, de tricher. Tricher, mais si vous trichez, il y a les lois qui disent que si vous comportez ainsi, et voilà ce qui va se passer. Et c'est cela. La démocratie, ça n'a rien à voir avec l'Occident. On dit qu'il faut être honnête. C'est naturel. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous avez su, le discours du Dombouya à New York, il a dit que la démocratie, c'est l'affaire, disons, de l'Occident. N'est-ce pas ? Très bien. Et ensuite, Sarandarabha, beaucoup plus avant ce discours du Mali de Mouya. Sarandarabha, nous l'avions entendu. Il y a son discours, cette vidéo qui circule de Sarandarabha, qui est ancien ministre de l'Ansonat-Comté. Et cette femme a été très claire. Si aujourd'hui, vous voyez que la Guinée, il y a de la bagaille par-ci, par-là, elle a accusé totalement la démocratie. C'est la démocratie parce qu'on a initié la démocratie en Guinée. Clairement, elle le dit. C'est la démocratie. Vous voyez ces mouvements communautaires, ethno-sancristes, par-ci, par-là, des discours ethno-sancristes. Elle dit parce que, tout simplement, voilà, on a dit, bon, écoutez, il faut la démocratie pour faire développer la Guinée. Sinon, elle dit, carrément, écoutez, avec ses côtourées, n'est-ce pas, ce régime révolutionnaire dictatorial, n'est-ce pas, avec un parti état, un seul parti, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas, elle dit, carrément, il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de cette tentation à aller, disons, à la guerre ethno-sancristes et tout ça. Et d'ailleurs, elle dit qu'avec le temps de régime, au temps de sécoutourées, quand même, il y avait des fabriques passives par-là. Saranarabha, effectivement, l'a dit. Et où est-elle, Saranarabha ? Elle est dans les coulisses de Mamadi Domboya, autour de Mamadi Domboya. Alors, vous pouvez faire le parallèle, Mamadi Domboya, qui va à New York, qui donne un discours en disant, la démocratie, écoutez, non, c'est la démocratie qui crée des problèmes en Guinée. Saranarabha, à son niveau, la démocratie, depuis qu'on a dit démocratie, voilà, la Guinée, ça ne va plus limiter, totalement bafouée. N'est-ce pas, c'est le contre-guinéen. C'est quand même grave. Je dis bien, très grave. Alors, le problème ici, on est en train, tout simplement, de, tout simplement, de réjecter, d'assassiner, le travail fait par l'Ansona Conte, en initiant la Guinée au système politique libéral, à l'économie libérale. Et parce que c'est tout à fait naturel. Écoutez, regardez Poutine, Poutine, il peut tout dire, il peut tout dire, il ne pourra plus revenir, il peut tout dire maintenant avec son populisme, démagogie, saboter l'Occident, par-ci, par-là. Il y a un point, il ne va plus revenir au mode de production qui existait au temps de l'Union soviétique. Non, il ne pourra plus le faire. Il ne pourra plus revenir à ce mode de production socialiste. C'est fini. C'est-à-dire, tout appartient à tout le monde. L'absence de propriété privée. Poutine, il peut tout dire sur l'Occident, mais il ne va plus revenir, il ne peut pas. Il n'osera pas revenir sur ce mode de production socialiste. Jamais. En Russie, actuellement, c'est le mode de production capitaliste, n'est-ce pas, que l'Occident a tant effectivement structuré, n'est-ce pas, et validé. Vous comprenez ? Alors, c'est clair. Et je prends la Chine. La Chine, écoutez, c'est, à mon avis, parler de la démocratie dans le sens réel, non, ça n'existe pas, n'est-ce pas. Mais quand on parle de la démocratie, la démocratie valorise le mode de production capitaliste. La Chine, avec sa structure politique socialiste révolutionnaire, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est le mode de production capitaliste. La propriété privée est acceptée. Ce qui n'était pas le cas avant. Même la Chine change, s'il vous plaît, propriété privée. Si la Chine décide aujourd'hui de dire que non, tout doit patiner à l'État, l'absence de propriété privée, vous verrez. Il y aura une révolte totale. Donc, les dirigeants chinois ne peuvent pas oser, effectivement, aller dans ce sens-là. Pour vous dire que l'affaire de démocratie, s'il vous plaît, arrêtez sans rien avoir avec l'Occident. Je dis bien, l'affaire de démocratie, la démocratie, c'est une forme de gouvernance, je dirais, naturelle. C'est normal, c'est naturel. On demande d'être honnête dans la gouvernance, d'être honnête en utilisant la chose publique, de respecter la loi en utilisant la chose publique. Mais c'est ça la démocratie, s'il vous plaît. Mais c'est clair. Très bien. Alors, il parle de séculturer. C'est ça. Parce que si vous prenez Mamadi Domboya et tout le groupe Amara Kamara et tous, ce sont des gens, en fait, je dirais, qui sont, en fait, mécontents. N'est-ce pas ? Ils sont mécontents. Ils ont l'esprit de vengeance. Le 3 avril 84, avec le coup d'État de Jean-Sanacomte, qui a renversé le régime révolutionnaire de séculturer, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Aujourd'hui, les dignitaires qui ont été renversés, qui ont été condamnés, et certains ont été tués après ce coup d'État militaire, ce sont des enfants aujourd'hui, effectivement, qui se réveillent pour dire, écoutez, nous nous retournons à ce régime socialiste. Donc, le meilleur régime, d'ailleurs, pour la Guinée. Régime dans lequel on ne parle pas d'ethnée, entre guillemets. Régime dans lequel, en fait, il y a ce qu'on appelle stabilité, entre guillemets. Parce que la stabilité dans le régime de dictature, ça se comprend, parce qu'on est effrayé, il y a la peur. Avec la peur, on se tait. Autant de séculturer, on dit même les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles, je me rappelle bien, j'étais encore très jeune, disons, au temps de séculturer, je me rappelle, mon papa a été plusieurs fois maire, disons, de la commune de PLL, donc à Tafouria-Kindia. N'est-ce pas ? Tous les vendredis, écoutez, forcez, vous sortez, pour l'arrêt, assistez à la réunion du pouvoir révolutionnaire local. Tous les vendredis, vous sortez. Madame, monsieur, vous sortez. Vous ne sortez pas, et puis il y a la milice populaire qui vient vous chercher. Vous critiquez, même votre femme peut vous dénoncer. Mamadi Dombouya et Conson veulent, effectivement, que nous retournions à cette forme de gouvernance, chers compteur d'unier. N'est-ce pas ? Alors, si vous voyez, Mamadi Dombouya et tout ce groupe actuellement, il n'y a rien de conviction. Ce sont des gens, en fait, ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Ce sont des gens prétentieux, des vanités. Ils sont dans l'émotion. Ça n'a rien à voir avec, disons, une conviction politique, une conviction, un idéal politique pour la Guinée. Mais non, ils sont prétentieux, vaniteux, dans l'émotion. Alors, voir les journalistes, tels, je prends un film FM, n'est-ce pas, critiquer leur forme de bournement, comme ils sont prétentieux, c'est des vaniteux, alors ils ne sont pas contents. Ils prennent tout le suite des décisions. Donc, c'est dans l'émotion. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Si vous remarquez bien, ils retirent les agréments, ils redonnent les agréments, ils retirent à un moment donné, ils redonnent à un moment donné. Vous voyez, ils sont dans l'émotion. Ça n'a absolument rien à voir avec la conviction. Cher Comptobinien, N'est-ce pas ? Très bien. Je répète ce point. Ici, il n'est pas question de Soussou, il n'est pas question de Peul. Si nous voulons, franchement, nous voulons réussir réellement, il n'est pas question de Peul, il n'est pas question de Soussou, il n'est pas question de Malinquet, de Thomas, de Gerset ou autre. Landouma, on ne sait pas quoi. Non. Il est question de la Guinée tout court. Si nous respectons la loi suprême, si nous respectons la loi suprême, écoutez chacun, parce que nous sommes dans le libéralisme politique, le libéralisme économique, chacun s'occupe, disons, à ses affaires. Du moment que vous respectez, tout simplement, l'idéal démocratique, vous respectez les lois, vous respectez les règlements, et puis c'est tout. Nous voulons ce régime, où vous venez pour chercher du travail, on ne dira pas, vous parlez quelle langue. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes Malinquet, vous êtes Peul, on veut savoir quelle langue parlez-vous, ou quelle ethnie appartenez-vous, pour pouvoir avoir du travail. On ne veut pas ça. Vous voulez être enroulé dans l'armée, n'est-ce pas ? Alors, on veut savoir, connaître le temps, également, le temps lié à votre nom. Êtes-vous Malinquet ? Êtes-vous Soussou ? Êtes-vous Peul, Thomas ? On ne veut plus ce régime-là. Et avec la démocratie, la meilleure forme de gouvernement, nous pouvons effectivement, disons, résoudre ce problème-là, très clairement. Parce qu'on se dit, la loi est le soude de tout le monde. Au Sénégal, il y a beaucoup d'ethnistes, s'il vous plaît. Il y a les Wolofs, il y a les Peuls, il y a les Mandigos, il y a tout, il y a la plaie. N'est-ce pas ? Mais, le problème n'est plus là, parce que là, ils ont donné considération, effectivement, alors qui, ce qu'on appelle ici, la loi suprême. C'est la soude la plus importante. L'ethnie n'a pas de sens. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences, je reviendrai sur ces éléments, en fait, disons, en profondeur, parce que c'est là, disons, le fond même, n'est-ce pas ? On a à faire aux prétentieux, aux veniteux, vous comprenez, qui n'aiment pas les critiques, alors aux gens qui sont là également pour se venger, alors, après le coup d'état de l'un, sans la compter, c'était sûrement le papa, ou ne sait pas qui, oncle, etc., ont été, en fait, arrêtés, exécutés, parce que nous sommes tous, au temps de ces culturistes, ces dignitaires, c'était effectivement des vrais bourreaux, des barbares, des assassins, n'est-ce pas ? Et surtout, après la tentative de coup d'état, disons, quand l'un s'en a compté, vous vous rappelez ? Et là, c'est encore, je crois que c'est pire. Ils sont là, ce sont eux, ils sont animés par ces émotions, je crois qu'on doit venir. C'est ce qu'il est, en fait, les guides, ils n'ont aucune conviction politique, qu'une idée politique. Sarandrabha qui parle, elle est tout simplement ethnocentriste à 100%. Tous. Ils sont tous des ethno. Chers comtobiens. Et voilà pourquoi moi, je me dis, ce qu'il nous faut, je crois qu'on a, ils ont dépassé la limite, en fait, rouge, mais c'est clair. Mais c'est clair, s'il vous plaît, arrêtez de regarder les couleurs, arrêtez de dire, vous êtes sous-sous, vous êtes peu, vous êtes malinquié, non, s'il vous plaît. Voyons les autres pays, autour de nous, où ça marche bien. Ghana et autres, où il y a plus d'ethnies qu'en Guinée, mais ça marche, s'il vous plaît. Sierra Leone, le Liberia, Guinée-Bissau, Gambie, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Et c'est pour que moi, je me dis, nous devons nous révolter. Révolterons. Je parle toujours des militaires, et je crois que les militaires, donc, et eux, ils auront leur rôle, c'est clair, je suis sûr à 100% qu'ils se préparent, ils cherchent les voies des moyens pour arriver, en fait, au bout du tunnel, ça c'est clair, ça dit renverser Mamadi de Mouya dès que l'occasion se présente. Mais l'autre côté, nous ne pouvons pas attendre parce que le délai, la fin de la transition de Mouya, c'est cette année, la fin de cette année au mois de décembre, ça termine, et là, dès maintenant, nous devons agir, chers comptes de véné, tout le monde, tous les citoyens. Les citoyens, nous ne possèdons pas les armes, les armes, c'est avec les militaires, ils feront ce qu'il faut faire. Nous, les citoyens, il y a autre manière. Là, je veux m'adresser tout simplement aux forces vivres, la nation, ces plateformes politiques, FNDC, ces autres plateformes politiques. N'est-ce pas ? On ne peut pas s'asseoir, il faut tout faire, se lever. Je citerai quelques éléments aujourd'hui, comment je vais faire pour les militaires, comment il faut agir pour les civils, comment il faut agir, chers comptes ordinaires. Nous connaissons tous ces militaires, ces bourreaux militaires, nous savons tous qu'ils logent, ils ont des maisons dans les quartiers, des familles dans les quartiers. Je prends les ministres, ils ont des familles dans les quartiers, ils ont des maisons dans les quartiers. Nous savons tous, nous connaissons tous, nous pouvons tous situer ses domiciles. Bah oui, nous savons là où il loge, nous savons où se trouve sa famille. Ousmane Gawal, nous savons là où il loge, nous savons où se trouve son domicile. Tous ces ministres, tous ces cadres qui en fait pensent que la Guinée leur appartient, dans sa courroie par exemple. Il faut agir comme les civils agissant. Faisons comme ça a été dans d'autres cas, je crois, dans un autre pays africain où il y a eu en fait sécession en fait dans l'armée. N'est-ce pas? Carrément, on peut le faire maintenant. En agissant, nous les civils, ainsi, en attaquant ces criminels dans les quartiers, dans leur domicile, parce que nous savons où il loge, vous prenez dans sa courroie par exemple, n'est-ce pas? Nous le maltraitons, ça nous pouvons le faire. Ils ne vont quand même pas passer tout leur temps dans les camps, ils n'auront pas en fait d'aller se refuser dans les camps. Ils sont dans les quartiers. Nous sommes là où ils habitent. Nous les attaquons, chers compétences guinéens. Baori, nous les attaquons. Tous, nous les attaquons. Comme ça, nous haïssons. Nous cassons tout, les voitures, les maisons. Nous les attaquons. Nous continuons à faire cela. Vous verrez, quelques semaines seulement après, après quelques semaines seulement en agissant en attaquant ces imbéciles dans les quartiers, partout où ils passent, vous verrez comment les choses vont évoluer en Guinée. Ils appellent ça la voie vers, en fait, la révolte populaire. Les militaires compatriotes ou patriotes, effectivement, seraient là pour appuyer l'événement ou l'avènement. Chers cantoriniens, j'espère que vous me comprenez le point fondamental ici parce que je continuerai toujours avec ce thème. C'est très important, chers cantoriniens. Le point fondamental, je vous dis très bien, Mali Jumbuya, en fait, est en train, effectivement, d'appliquer ce qu'il a dit, n'est-ce pas, à New York. La démocratie, c'est ce qu'il a dit à New York et c'est ce que Sarandaraba, sa conseillère, a, donc, aime souvent raconter. La démocratie, c'est pour les Blancs. La démocratie, c'est pas nous. Le Sarandaraba est très clair. La démocratie, c'est vrai que la démocratie, il y a la pagaille en Guinée. Quelle pagaille en Guinée? Depuis que la démocratie est venue, quel groupe ethnique cherche à confisquer le pouvoir en Guinée? N'est-ce pas? Alpha Condé, n'est-il pas malinqué? Qu'a-t-il fait chercher à confisquer le pouvoir? N'est-ce pas? Si Alpha Condé avait respecté réellement la loi suprême, on serait là aujourd'hui? Non. Alors, le problème est très simple. Le problème n'est pas lié à la démocratie. Le problème est lié à la non-acceptation des valeurs démocratiques. Une démocratie mal appliquée, on ne peut pas parler de la démocratie. on demande tout simplement que cette démocratie soit bien appliquée et vous verrez comment on pourra facilement s'en sortir. Fermer les radios, films, les médias, films FM, espaces FM, suite FM, Joma FM, c'est quand même super grave, cher Compteur Guinéen. Très grave ce qui se passe. parce qu'au temps de Sécoutouré, au temps de Sécoutouré, il y avait seulement la radio, la voie de la révolution qu'on appelle aujourd'hui la RTG. La presse, je crois bien, il y avait Oréa, il n'y avait pas d'autre et un seul parti, le parti unique, celui de Sécoutouré. Vous ne pouviez pas contredire l'idéal de ce parti. Vous le faites, vous êtes en prison. Vous ne pouvez pas venir de l'Europe, de l'Occident, au ailleurs, de notre pays. À l'aéroport, vos sacs sont fouillés. Avez-vous des documents parlant de démocratie, parlant de libéralisme politique, de libéralisme économique, vous êtes arrêté et conduit au camp ou à l'arrière. Vous n'êtes pas jugé. Vous êtes dedans et vous mourez là. Et Salam Nambah dit, Salam Nambah donc dit, bon, écoutez, autant de Sécoutouré, il y avait la stabilité. Quelle stabilité ! Avec le népotisme, une famille au pouvoir, effrayant toute une population. L'Ansema Conti n'avait-il pas raison quand il a dit, quand on lui a demandé, bon, écoutez, mais L'Ansema Conti, vous venez de faire un coup d'État militaire en reversant le pouvoir révolutionnaire, pourquoi ne l'aviez-vous pas fait avant, aux vivants de Sécoutouré. Avez-vous fait ce coup d'État par conviction ? Alors, si c'est par conviction, pourquoi ne l'aviez-vous pas fait avant ? Salam Nambah dit, tout simplement, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire ? On était comment ? En fait, disons, dans une pirogue, sur un fleuve, plein de caïmans. Des caïmans prêts à bouffer, affamés, prêts à vous dévorer. Dans la pirogue, beaucoup de personnes, là, ça n'a compté qui parle, mais écoutez, que voulez-vous, dans cette pirogue-là, dans cette pirogue en question, il y aura le calme, n'est-ce pas ? Parce qu'en cas de mouvement, de trouble de mouvement, la pirogue va chavirer et vous êtes dans la gueule, tout simplement, des caïmans. C'est clair. Donc, la solution, c'était quoi ? Pour ne pas être dans la gueule des caïmans, vous vous taisez, vous restez tranquille. Entre guillemets, écoutez, nous étions polis. Entre guillemets, polis, c'est-à-dire effrayés. Vous enlevez les caïmans et tout ça, vous verrez. s'ils nous sont polis ou non. Voilà, c'est le compte guillemets. C'était Nabila et les camarades du Publixel. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.